... Bien, effectivement, à la suite des interventions de Thiebaud et de Frédéric, deux types de sujets. Frédéric a déjà parlé des actions de communication, mais comme vous le savez, pour le BIVB, c'est le cœur de nos missions. La communication, c'est 50% de notre budget. En préambule, nous nous réjouissons tous de l'arrivée à Dijon de l'Organisation internationale de l'Avignée du vin, que nous appelons l'ONU du vin, et c'est une formidable marque de reconnaissance pour notre région, nos territoires, nos territoires de Lyon à la Saône-et-Loire, en passant par la Côte d'Or. La communication, effectivement, au-delà des grands jours évoqués par Frédéric, nous allons organiser, et là c'est en pur québécois, les retrouvailles avec la Bourgogne, au Canada, bien évidemment, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Japon. Il faut que, deux ans après d'arrêt quasiment total, ceux qui parlent des vins de Bourgogne nous rejoignent, nous rejoignent physiquement. En France, nous recréons le Grand Bourgogne Hôtel à Paris, en janvier, le 17, et avec les autres vignobles français, le salon Wine Paris Vines Expo, dont nous espérons tous qu'il soit un succès important, même si, aujourd'hui, nos amis asiatiques peuvent partir de chez eux, mais sont légèrement embêtés pour rentrer. Le maître mot, c'est évidemment de retrouver le contact humain avec nos clients. Et puis, au sein de nos territoires, la Bourgogne, les projets des cités avancent bien. Tout d'abord, à Dijon, nous serons présents pour faire comprendre aux visiteurs les vins de Bourgogne à la cité de la gastronomie et du vin, dès le printemps 2022. Les travaux sont en cours pour l'implantation de notre école des vins, idéalement située à l'entrée de la cité. Pour le projet qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir le réseau de cités des climats et des vins de Bourgogne, vous avez pu voir à l'entrée de Bourgogne les travaux de construction et d'aménagement qui sont engagés sous la maîtrise d'ouvrage de la mairie. Il en est de même à Chablis-à-Macon, et là, c'est le BIVB qui est le maître d'ouvrage. Au-delà des travaux sur les bâtiments, les entreprises de scénographie travaillent d'arrache-pied sur les trois sites, qu'il s'agisse de la construction même de cette scénographie ou de la production des contenus. Le message aura la même structuration dans les trois sites, comment expliquer la viticulture de terroirs qui trouve son accomplissement dans le concept de climat. Sachant que tout terroir n'est pas un climat, ça laisse place à une réalité locale particulière de notre bourgogne-ticole qui est différente évidemment de Mâcon à Chablis. En tant que financeur, la filière apporte son financement à ces projets via le BIVB, mais aussi par le mécénat auxquels ont participé de nombreuses maisons et domaines pour plus d'un million et demi d'euros, à l'heure où je vous parle. Les autres partenaires sont très nombreux, évidemment, je ne peux les citer tous. Nos Américains ne sont pas en reste, impatients qu'ils sont d'apporter leur rebol au projet. Et je parle d'eux parce que, comme vous l'avez remarqué, dès l'ouverture des frontières, ils se sont précipités Chine. Hier soir, au chapitre des Trois Glorieuses, ils étaient là en force. Alors évidemment, je le disais tout à l'heure, nous attendons maintenant que nos amis asiatiques nous rejoignent. Certains ont bravé, ou vont braver, le confinement. Trois semaines à Hong Kong, 15 jours à Singapour. Bon, c'est comme ça. Pour en venir au mécénat, la première partie de la campagne, que nous appelons silencieuse, a permis d'atteindre la moitié de l'objectif que nous nous étions fixé. L'Association de la Cité et son comité de mécènes engagera une partie plus publique dès 2022. L'objectif, donc, est de marquer une adhésion large de la filière et de notre environnement local ou international à ce projet. Et le futur gestionnaire, qui est l'Association de la Cité des Climats et des Vins, grandit au fil du projet pour être pleinement opérationnel lorsque tous ces sites seront ouverts aux visiteurs au printemps 2023. Mais avant, à Beaune, dans un an, n'est-ce pas, Alain ? Nous aurons ici même l'inauguration de la Cité de Beaune. Donc, ce projet qui nous tient à cœur se réalise concrètement et en dessous de Beaune, nous avons hâte de réaliser les inaugurations à Chablis et à Macon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.